Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler simplement de perte de poids. Perte de poids pour deux types de personnes spécifiques. Une personne qui est en surpoids et une personne qui souhaite faire une sèche. En quel cas, c'est deux morphologies totalement différentes. Une personne qui veut perdre du poids initialement, elle ne fait pas forcément du sport, elle n'est pas forcément très active, et au niveau de sa alimentation, elle ne fait pas très attention. A l'inverse, par exemple, d'une personne qui veut effectuer une sèche, une sèche, c'est le terme employé pour parler d'un sportif ou d'une sportive qui, par exemple, pendant une hors-saison d'un sport, ou bien, pour tout ce qui est sport, en fait, où le poids est très important, ou bien, par exemple, dans la culture physique, qu'il soit un homme ou une femme, ou dans le fitness, souhaite perdre son enveloppe graisseuse, sa graisse viscérale, en vue d'un shooting, en vue d'une compétition, ou bien, tout simplement, pour soi-même, on a tous des objectifs, ainsi que des désirs différents. Pour revenir sur le sujet qui est la perte de poids, il faut comprendre l'état initial de qu'est-ce que c'est la perte de poids. La perte de poids, c'est perdre l'ensemble de notre organisme sur la balance. Ça peut être, je perds de la peau, je perds des viscères, je perds de la graisse, je perds du muscle, je perds de l'os, voilà, je perds de l'eau, je perds de tout. Je perds du muscle. Donc maintenant, l'idée, c'est de se dire comment je peux faire pour perdre uniquement ce que je souhaite, à savoir la graisse. Et c'est là que vont rentrer en jeu différentes stratégies alimentaires, des stratégies aussi de mouvements, sportives, quel sport pratiquer, comment le pratiquer, à quelle fréquence le pratiquer. Pour commencer, on va parler de la nutrition. Il faut savoir que ce n'est que lorsqu'on crée un déficit entre les entrées d'énergie et les sorties d'énergie que potentiellement, on peut se dire, oui, je vais perdre du poids. Maintenant, il faut savoir que si je veux optimiser ma perte de poids, il faut que j'optimise mes entrées. Autrement dit, il faut que toutes mes calories que je prenne, ou du moins 90%, 90%, soient, donc optimales, soient des calories pleines, des calories qui m'apportent donc des bons macronutriments, des fibres, des minéraux, des vitamines. Sans parler des oligo-aliments, ce sont des fragments à très petite quantité que l'organisme a besoin au quotidien. Donc, comment placer, comment mettre en place ces stratégies alimentaires pour une personne qui n'a pas l'habitude de le faire ? Dans un premier temps, je vais lui conseiller une chose, qu'elle prenne un agenda ou un carnet personnel et qu'elle notifie tous les jours de la semaine pendant trois semaines à un mois, à peu près. Par exemple, en janvier, hop, on part sur des bonnes bases, la nouvelle année, nous sommes en 2019. On va prendre un exemple très concret. Je dois perdre 20 kilos. Ce que j'ai évalué, je fais par exemple 1m80 et je fais 95 kilos. Depuis un petit moment, j'ai pu faire de sport et puis en plus, pendant les fêtes de Noël, je me suis bien fait plaisir, j'ai pris 5 kilos. Donc là, je me suis dit, allez, d'ici la fin de l'année, j'ai perdu 20 kilos. Comment je vais faire ? Donc tous les jours, je note ce que je mange et par la même occasion, je me pèse. Pourquoi ? Parce que ça va me permettre de calibrer mon métabolisme, de me dire, ah ben regarde, à 2500 calories, en moyenne, donc par jour, tout le temps de la semaine, par exemple, je perds 500 grammes chaque semaine. Ça veut dire qu'en réalité, je me crée un déficit suffisant pour perdre 500 grammes par semaine dans les médias. À l'inverse, avec 2500 calories, je n'ai pas d'activité physique, je travaille, je suis sédentaire, je ne bouge pas et en plus de ça, le soir, au lieu d'aller faire du sport ou le matin, je suis devant la télé ou devant YouTube, devant les réseaux sociaux, bref, je ne bouge pas. Donc il faut se demander, au niveau de mes apports, 2500, je stocke du gras, enfin, je stocke 200 grammes par semaine. Donc ça veut dire que je suis proche de mes besoins physiologiques, mais je continue de prendre du poids. Ce que vous allez faire, c'est qu'une fois que vous avez mis sur le carnet tous vos apports énergistiques et tous vos aliments, de façon en fait concrète, vous allez analyser les produits, tout ce qui est ultra transformé et transformé. Et vous allez essayer de les réduire. Et vous allez garder juste une fois tous les 3 à 4 jours, quelques plaisirs, potentiellement une glace, potentiellement un aliment transformé que vous aimez, mais pas plus. Et tout le reste, vous allez vous concentrer sur des aliments qui sont riches en protéines, riches en glucides de qualité, tels que du quinoa, de la marante, de milliers, vous pouvez prendre tout ce qui est au pied d'embour, donc c'est les patates, c'est tout ce qui est le manioc, c'est aussi les racines manioc, vous pouvez prendre des patates douces, vous pouvez prendre aussi du riz, riz basmati, si vous n'avez pas trop d'intolérance au gluten, vous pouvez prendre des pâtes, par exemple, des pâtes aux petits épotres, des pâtes complètes. Mais ce qu'il y a, c'est que, ce que vous ne pouvez pas remplacer, c'est la qualité nutritionnelle de certains aliments, notamment par exemple celle des légumineuses. Maintenant, les légumineuses, il y a une problématique potentielle pour certains, c'est au niveau de la digestion, quand vous n'avez pas l'habitude de manger des fibres et de manger des aliments riches, on va dire micronutriments, potentiellement votre métabolisme, votre système de digestion, au début, avoir une grande fermentation. Donc, introduisez ce genre d'aliments de façon progressive. Par exemple, vous pouvez faire un mix de quinoa, un mix de lentilles, avec une source de protéines, ça peut être du poisson, ça peut être, donc quand je parle de poisson, c'est une grande variété, ça peut être des poissons blancs comme des poissons gras, de la volaille, des faisandages, ça peut être des viandes rouges, auquel cas, faites attention à l'appellation et la provenance, parce que l'objectif étant de ne pas se intoxiquer, mais au contraire, de bien s'alimenter. Et surtout, ne jamais oublier qu'à chacun de vos repas, vous devez avoir du verre dans votre assiette. Quand je parle de verre, ça peut être de la crudité comme des légumes cuits. Et dans cette idée-là, le fait d'augmenter votre quantité dans l'assiette, donc de légumes, va forcément diminuer l'apport calorique total. pourquoi ? Parce que les légumes, c'est principalement de l'eau, des minéraux, des vitamines. Il y a très très peu de macros. Vous avez récupéré un petit peu de protéines qui sont souvent inaccessibles dû à la cellulose, qui est donc une fibre indigeste par rapport à l'organisme, puisque nous ne sommes pas équipés de la cellulase. Et en même temps, vous allez avoir quelques glucides, idem, qui sont riches en fibres, auquel cas, les fibres n'apportent quasiment pas de calories. Dans certaines théories, ils n'apportent pas de calories, d'autres, ils apportent un peu plus de 2 kcal. Donc autrement dit, pas grand chose. Donc le fait d'augmenter la partie verte de l'assiette, de prendre des glucides intéressants, comme je l'ai cité, plus des protéines, automatiquement, vous aurez une assiette pleine d'énergie et une assiette pleine de bonnes calories. Et il faut savoir que ce sont des assiettes qui sont peu inflammatoires. Une assiette inflammatoire, pro-inflammatoire, c'est une assiette qui remplit de produits industriels, qui remplit d'éducorants, qui remplit de conservateurs, qui remplit de tout élément qui va être amené à créer une inflammation au niveau de l'organisme. Quand on crée une inflammation, on crée potentiellement des capacités à stocker du gras. Et en plus de ça, c'est que ces produits-là ne sont pas rassasiants, sans être, sans pour parler qu'ils soient dégueulasses, parce que ce ne sont pas des goûts, ce sont des goûts artificiels, qui sont créés pour plaire au palais, très riches en sucre, très riches en graisse, d'accord ? Et forcément du sel pour donner du goût. Donc ça, c'est la partie assiette alimentaire. Essayez de structurer trois repas de telle sorte que ça vous évite de grignoter. Maintenant, je vais parler pour la partie sportive, donc pour un sportif qui veut sécher. Vous connaissez déjà à peu près vos besoins énergétiques, prenant l'hypothèse, 2500 kcal. Je vous préconise de créer un déficit léger de 200 kcal. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de 1, de ne pas perturber votre métabolisme, de 2, de garder une lignac quotidienne, une énergie quotidienne pour pouvoir faire de la marche, pour pouvoir bouger, pour pouvoir faire votre sport et maintenir votre performance. Plus vous maintenez vos performances, moins vous vous tapez dans la masse maigre en termes de catabolisme et en termes de forme musculaire. Par rapport à l'activité physique de la personne qui est sédentaire, au contraire, vous devez vous optimiser au maximum vos dépenses, non pas à commencer à faire du sport si vous n'avez pas le temps, mais on a tous le temps je vous l'ai de suite, mais déjà optimiser vos dépenses. C'est-à-dire que tous les jours, si vous avez la possibilité de prendre l'escalier, prenez l'escalier. Si vous avez la possibilité d'aller travailler en marchant, allez travailler en marchant. Si vous avez la possibilité de marcher dans la journée, marchez. Aujourd'hui, nous sommes tous équipés de smartphones, nous sommes tous équipés de trackers et ça nous permet enfin, ni plus ni moins, de connaître nos dépenses. Si vous êtes dans une optique de perdre du pouvoir sans effort, prenez l'alimentation comme je vous l'ai cité et tous les jours, essayez de faire 10 000 pas. Au début, ça peut se dire 10 000 pas, mais c'est énorme. Non, c'est rien du tout. 10 000 pas, c'est l'équivalent de 7 à 8 kilomètres et par la suite, ça vous permet tous les jours de dépenser à peu près 2 à 300 kilocalories de marche sans rien faire. En fait, c'est un cardio à basse fréquence sans risque et sans que vous en fait vous observiez ou faites du sport. Donc autrement dit, vous allez dépenser tous les jours 300 calories donc en 10 jours, 3 000, en un mois, quasiment 10 000. 10 000 calories juste en marchant 10 000 pas par jour. C'est pas beau ça ? Donc autrement dit, faites attention à vos apports au niveau de vos activités physiques potenciez toute votre activité avec de la marche. Si vous avez aimé faire du jardinage, faites du jardinage. Si vous aimez aller à la piscine, allez à la piscine. L'objectif, c'est de créer une dynamique, de créer une dépense. Et maintenant, si vous êtes dans une optique, par exemple, pour les sportifs de perdre du poids, vous allez me demander si le cardio est intéressant. J'ai envie de vous dire, toute perte énergétique est intéressante. Maintenant, il faut se demander quel va être le coût au niveau composition corporelle de cette dépense énergétique. Il faut savoir que si vous faites du cardio avec votre sens de musculation, il y a forte chance que vous ne progressez pas en musculation, mais pire que ça, si vous êtes en déficit calorique, que vous perdiez vos gains musculaires. Autrement dit, si vous faites du cardio, faites-le soit à basse intensité comme cité plus tôt, soit vous faites du cardio en fin de séance, mais jamais avec les jambes, ou bien vous faites du cardio en dehors de vos séances de musculation. D'accord ? Voilà, là je vous ai donné pas mal de détails. Il en existe plein d'autres, bien sûr. Vous retrouverez tous mes podcasts audio sur ma chaîne Soundcloud ainsi que ma chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt.